Bonsoir peuple de Dieu, Jésus est Seigneur. J'ai tant attendu ce moment-là pour dire au monde entier, à qui veut l'entendre, que Jésus est Seigneur. Je veux chanter pour la gloire du Seigneur. Je chantais par le passé, pour le diable. Mais aujourd'hui, il a chaud. Je sais qu'il y a des gens qui se demandent qui je suis. Parmi vous ici, il y en a certainement qui ont connu le groupe Vibration. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Oh papa, alléluia, alléluia. Et Jésus, tu es Seigneur, parce que je sais que je vais te voir. Et Jésus, le changement total. Oh bien-aimé, voici mon témoignage. Il m'a sorti de l'homosexualité. Il m'a sorti de la débauche du mensonge. Oh bien-aimé, c'est lui la délivrance. Bien-aimé, c'est lui la référence. Il m'a aimé, aimé le premier. Il m'a taillé, il m'a brisé, il m'a façonné. Oh mon Jésus, oh bien-aimé, c'est lui la délivrance. Bien-aimé, c'est lui la référence. Oh ta l'aimé, voilà, bien-aimé papa. Et tu dirais, c'est lui la délivrance, Jésus, c'est lui la délivrance. Et je suis là, c'est lui la délivrance. Voilà, bien-aimé, c'est lui la délivrance. Il m'a brisé, il m'a façonné, il m'a taillé. Oh bien aimé, oh bien aimé, c'est lui la référence, bien aimé, c'est lui la délivrance, oh s'arrête, elle a dit le mi papa. Alléluia. Alléluia. L'éluia. 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 Alléluia. Il est Seigneur. Tout simplement, il est Seigneur. Qu'on le veuille ou pas, il est Seigneur. Il n'y a plus les longs cheveux. C'est fini. C'est fini. Il est Seigneur. D'autres m'appellent Rosie, mais je ne veux plus qu'on m'appelle Rosie. Je m'appelle Rosalie. Parce que Jésus a changé. Bien aimé, certains parmi nous, quand nous avons des problèmes, nous cherchons les solutions dans le monde. J'avais la gloire des hommes. J'avais l'argent. Je passais mon temps qu'en voyager. Vous avez connu le groupe Vibration. J'étais la femme qui chantait dans le groupe Vibration. Mais Jésus est bon. Je ne sais pas ce que je vais faire. Vraiment, Jésus, je ne sais pas. Jésus est bon. Parce que quand il te demande le salut, c'est la richesse. Le salut, c'est la richesse. Bien aimé, la rencontre avec Jésus, c'est fort. Pour laisser les choses de son monde, si tu n'as pas Jésus, c'est difficile. La gloire des hommes, le succès, les hommes, l'argent. Il n'y a que Jésus pour te sortir de là. Quand on est chanteur, artiste, dans ce pays, on veut goûter à tout. Surtout quand on a la gloire, on a le succès, on veut goûter à tout. Oui, mais seul Jésus ne m'a pas condamné. Tout le monde me supportait. On disait, oui, elle chante bien, elle danse bien. Mais, elle est lesbienne. Mais, elle est lesbienne. Seul, Jésus m'a dit, viens. Seul, lui, ne m'a pas condamné. Seul, lui, ne m'a pas condamné. Jésus est venu me chercher dans l'homosexualité. Pendant que je vivais avec une femme comme moi, un an dans la maison de cette femme, Jésus m'a fait sortir la nuit. La nuit. Je n'ai pas attendu que le jour se lève. Non. Je n'ai pas attendu ça. Jésus est venu me chercher. Comme j'étais avec mon loup, il est venu me chercher. Il ne m'a pas condamné. Non. Il m'a dit, viens. Et quand tu lui vis, c'est fini, tu vas voir la gloire de Dieu. Il te trace un chemin par lequel tu dois passer, le chemin du brisement. Aïe, 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 c'est fort. Aïe, laissez la gloire des hommes, laissez les prestations, laissez l'argent, laissez tout ça, là, comment ça, bien, laissez. Non, Jésus façonne. Il façonne. Il brise. Ça fait mal, mais c'est bien. C'est bien. Quand Jésus te brise, c'est pour toi, c'est bien. Bien aimé. Si tu refuses d'être brisé, tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Tu ne peux pas. Si Jésus t'appelle, que tu sois dans l'homosexualité, moi-même, j'ai été dedans. Le chavre, là, moi aussi, j'ai fumé, ça. J'ai fumé. J'ai été lesbienne. Vous avez entendu, si on m'a parlé. Aujourd'hui, le diable a chaud. Parce que là, c'est fini pour lui, là. Il ne peut plus rien faire. Jésus m'a déjà récupéré. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il n'a pas gagné. Jésus a gagné. Parce que j'ai accepté, j'ai marché, je l'ai suivi. Et je vois la gloire de Dieu. Bien aimé, je passais tout mon temps, pendant que je chantais, j'étais artiste, j'étais avion dans les avions. Je passais tout mon temps à faire les avortements. Dix avortements. Eh oui, c'est ça. Dix avortements. Mais Jésus ne m'a pas condamné. Il m'a encore donné plus. Cinq ans de stérilité secondaire. Jésus m'a encore donné. Bien aimé. Jésus est Seigneur. Moi-même, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu Jésus. Parce que c'est lui seul qui est venu me chercher pendant que je vivais avec cette femme. Pendant un an dans la maison, Jésus est venu me chercher dans la nuit. Bien aimé. Dans la nuit, je suis partie. Et ce jour-là, quand je dors, il me montre l'enfer. Bien aimé. De quatre heures du matin jusqu'à six heures, je n'ai pas dormi. J'avais peur. Je me disais que si je dors là, peut-être je vais mourir. Je vais aller là où j'ai vu. Et c'est là a commencé ma conversion. Je suis allée dans une assemblée la plus proche, là où j'habitais. Je suis allée. Tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Tout ce que je portais sur moi. Mais Jésus m'a accueilli. Je l'ai cherché en esprit, en vérité, dans la sincérité. Quand tu le cherches en esprit, en vérité, dans la sincérité, dans l'obéissance à la parole, dans l'humilité, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est clair. Il n'y a rien à dire. Si tu refuses le brisement, tu ne verras pas Jésus. Si tu as l'orgueil sur toi, il va te résister. C'est clair et net. Pour que j'arrive à ce niveau, eh oui, j'ai souffert. Mais c'est bon pour moi. Ça me fait du bien parce que je suis dans la paix. Il n'y a que lui qui donne la vraie paix qui vient d'en haut. Il n'y a que Jésus Christ qui ne condamne pas. Nous les hommes, nous condamnons, mais Jésus ne condamne pas. Si tu es là ce soir, tu es encore dans les histoires de ce monde, telles que les homosexuels, parce que je les connais beaucoup. J'ai été là-dedans. Je vais te dire une seule chose. Il n'y a que Jésus pour te sortir de là. Toi-même, tu ne peux pas. Toi-même, tu ne peux pas. Même le chanvre indiait là. Tu ne peux pas. Il n'y a que Jésus. N'aie pas honte. Une fois que tu l'as accepté, c'est fini. Il te protège. Il te donne une conduite à tenir. J'ai pris cette conduite-là et je me suis mis là. Il m'a dit, fais ceci, j'ai fait. La dame en question, je l'ai invitée avec toute sa famille pour dire aux hommes que j'ai accepté Jésus, je suis une nouvelle créature. Ils se sont moqués de moi. Ils ont dit, demain, on va voir si tu ne vas plus chanter. Est-ce que vous me voyez encore chanter ? Je vis maintenant que pour nos rois des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Beaucoup pensent que je suis à l'étranger. Maintenant, je suis là. Quand je passe, je suis effacée. Seul Jésus qu'on voit. Quand quelqu'un dit que tu n'as pas connu le groupe, tu ne connais pas Rosie, c'est elle. Non, ça ne peut pas être elle. Elle ne peut pas être comme ça. Ça, c'est Jésus qui sait le faire. Il est Seigneur. Je dis bien, il est Seigneur. Si tu te boutes, vas essayer. Moi, étant dans le monde, dans le showbiz, j'ai rencontré Jésus parce que ma première fille a été violée par mon grand frère. Vous voyez ce que c'est ? Dans le monde, c'est la vengeance. Tout ce que je voulais, c'est finir avec lui. Mais Jésus avait mis quelqu'un au tribunal ce jour-là pour me dire je t'invite à un séminaire. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Jésus. Je n'ai pas d'abord plus, je suis allée comme j'étais avec mon look et tout. Les gens me regardaient comme si je tombais du ciel. Je suis allée, j'ai écouté, mais Jésus déjà m'attendait. Il était déjà là. Pour que je puisse pardonner, il fallait que Jésus soit là. Il fallait qu'il me taille, il fallait qu'il me brise. Bien aimé, si tu ne peux pas pardonner, c'est Jésus qui donne la capacité de pardonner. C'est Jésus qui donne la capacité d'aimer ton prochain. Il est amour véritable. Le chemin du brisement était fort pour moi. Fort dans l'humilité. Oui, bien aimé, j'ai été technicienne de surface dans un ministère de la place. Personne n'a cru que c'était moi qui était là, qui balayait les bureaux. Dans l'humilité, Jésus m'a dit de rester là. Vous voyez ce que c'est. Mais comme je marchais dans l'obéissance à la parole, je me sanctifiais, j'étais sincère, je cherchais le roi de roi en esprit, en vérité. Il a changé mon statut. Il a changé complètement. Aujourd'hui, je suis secrétaire. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas changer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est Seigneur. Et chaque jour de ma vie, je vois sa gloire. Quand tu marches dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole, dans la sincérité, dans l'humilité, tu verras Jésus dans ta vie. C'est clair, net. Il n'y a pas la magie. Alors ce soir, ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu, j'ai tellement attendu ce moment parce que je voulais passer à la télévision gabonaise, surtout parler aux homosexuels parce que je les connais. Je les connais par le passé. Je les appelais quand j'étais dans le monde mes frères, mais ce ne sont pas mes frères. Si tu es assis là quelque part, tu es homosexuel ou lesbienne, je ne sais, ou gay comme les Américains l'appellent, je te dis qu'il n'y a que Jésus pour te sortir de ta situation. Il n'y a que lui. Les hommes vont te condamner. Ne regarde pas les autres. Regarde au roi des rois. J'ai tellement attendu ce moment pour dire oh Seigneur, quand est-ce tu vas me faire passer à la télévision pour dire aux hommes que tu es le Seigneur des Seigneurs et tu es en train d'arriver en ce moment. Jésus est sur le chemin du retour. Il confirme sa parole dans son église. Il est sur le chemin du retour. Alors, si tu restes dans ta situation, tu vas aller de l'autre côté tout simplement. Mais, ce n'est pas ce qu'il veut parce qu'il a amour, il est bon, il nous aime. Que tu sois homosexuel, ce n'est pas il déteste l'homosexuel. L'homosexuelité, il déteste. Mais il veut te sauver. Au moins, c'est qu'il peut faire sa peau. Bien-aimé, après cinq ans de stérilité secondaire, Jésus m'a restaurée. J'ai eu trois autres enfants et je me suis mariée. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Les hommes se sont encrosés parce qu'ils ont regardé mon passé. Ils ont dit non, pas cette femme. Mais Dieu est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui façonne. Quand je me regarde dans la glace, je dis, Seigneur, tu es tellement bon. Où j'étais comme ça, je ne savais pas. J'ai tout enlevé, j'ai commencé la vie à zéro. À zéro. J'ai tout à bambouiller. à zéro. J'ai partagé tout ce que j'avais parce que Jésus m'a dit partage. Partage. Je ne savais pas ce qui m'a dit. Ils m'ont traité le folle de tous les mots mais l'Esprit, le Dieu était là. Donc, il est temps parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient au Seigneur des Seigneurs. Il ne nous appartient pas, si tu as la grâce d'écouter le nom de Jésus quelque part, là où tu marches, vraiment dans ta vie de Seigneur. Parce que le temps est arrivé et est sur le chemin de retour. Mets la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui compte. Mettre la parole de Dieu en pratique. Dans ta vie de tous les jours, chez toi, dans ton travail, là où tu vas à tes occupations, dans ton commerce, mets la parole de Dieu en pratique. il faut que le monde regarde Jésus. Mes collègues, quelque part, quand ils m'ont vu pour la première fois, ils ne m'ont pas reconnu. Je les ai mis c'est Jésus-Christ. Je les ai fait mon témoignage. Beaucoup, jusqu'aujourd'hui, me posent la question comment tu as fait. Je lui dis je suis un homme, c'est pas moi, c'est Jésus qui fait tout ça. j'ai une force pour changer tout d'un coup. Il n'y a que lui pour changer les hommes. Et il n'a pas changé, il est le même. Quand tu le cherches en esprit, en vérité, il est le même, il n'a pas changé. Il est le Dieu qui va, il parle. parce que moi, il m'a parlé. Il m'a mis les boîtes, les consos et que l'écart ta lumière arrive dans les années 60. Bien-aimé, pendant que j'étais dans les ténèbres, seul Jésus est venu me chercher dans la maison de cette femme. Je ne dormais pas parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne comprenais pas que Jésus était là pour venir me chercher. Bien-aimé, un soir, je dormais comme ça dans la maison de cette femme. Je vis une ombre, un être bizarre. J'ai crié. Et c'est comme ça que j'appelle ma fille pour que nous prions. Je n'avais pas de vie, je ne savais pas comment prier. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ta lumière. C'est tout ce que j'avais. Et quand j'ouvre la ville, il m'amène dans les années 60. Bien-aimé, je n'ai pas attendu le jour pour partir de cette prison. Je n'ai pas attendu le jour. Dans la nuit, j'ai fait mes bagages, je suis partie. Jésus m'a dirigé quelque part. Et après, il m'a montré l'enfer. Il m'a dit de faire mon choix. Et j'ai fait mon choix. J'ai tout abandonné. J'ai fait mon choix. J'ai tout abandonné. J'ai payé le prix. Et je ne fais que payer juste à ce qu'il va m'en aider. Parce que je sais que je vais le voir. C'est clair. Plus personne ne peut me dit pas que c'est ça. Je vais le voir. L'homme de Galilée, je vais le rencontrer. Oui. Je vais le rencontrer. Parce qu'il est amour. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il est. Le jour où je verrai Jésus, je m'ai embrassé ses pieds. C'est clair. Parce qu'il est merveilleux. Personne n'est comme lui. Je ne m'ai pas encore rencontré. J'ai été dans ce monde en tant que penseur juste parce que je suis devenue chanteuse. Je n'ai pas encore rencontré d'un homme comme ça. Je n'ai pas encore rencontré. Bien aimé. J'insiste encore. J'insiste. Toi qui es venu ce soir, si tu es encore dans la masturbation, dans le mensonge, dans la prostitution, parce que moi aussi j'ai été prostituée. Jésus t'aime. Tout simplement. Il t'aime. Il ne te condamne pas. Non. Ne regarde pas à l'homme comme ça. Non. Viens à Jésus. Assez de lui. Et tu seras sauvé. Seigneur, je te bénis. Je te glorifie, Père, parce que tu es Dieu. Merci pour ces moments, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Je t'aime maintenant pour ce moment, Seigneur. Oui, pour dire aux hommes que tu es Seigneur. Pour dire aux hommes que tu es Seigneur des Seigneurs. Pour dire aux hommes que tu es le maître des esprits. Père, Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tel que nous sommes, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Que l'amour, la puissance, la magnificence revienne à toi, Seigneur, et pour le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage MFP.